Une ville où le temps semble s'être arrêté. A Rasgrad, le quotidien des 35 000 habitants est en partie rythmé par l'activité de l'industrie pharmaceutique. Des bâtiments imposants à l'origine de la renaissance du club de Ludo Goretz. Kyrill Domoutiev, riche ici homme d'affaires bulgares, rachète le club en 2e division. 6 ans plus tard, Ludo Goretz a raflé 5 titres de champion consécutif. Une image de bienfaiteur renforcée par la métamorphose du centre d'entraînement, symbole d'une quête de reconnaissance européenne. Avec seulement 10 millions d'euros, Ludo Goretz est un budget minuscule en Ligue des champions. Un écart peu évident lorsqu'en face de poule, il bouscule le Real Madrid à domicile. Avant de s'incliner de justesse dans les dernières minutes. Quelques semaines plus tard, Ludo Goretz s'arrache à nul face à Liverpool, qui privera le club anglais de qualification. C'était la première fois et pour moi c'était la première fois aussi. Donc on a tout donné sur le terrain, que ce soit contre Liverpool et Real Madrid. Malheureusement on a fini dernier, mais cette année c'est vraiment l'objectif du club, c'est d'aller vers l'avant. Et puis d'essayer de finir dans les 3 premiers possibles. Pour son retour en Ligue des champions il y a deux semaines, Ludo Goretz s'offre un point au FC Bale. Une performance à l'extérieur pour rester en embuscade, en cas de faux pas d'Arsenal ou Paris. Notre équipe veut faire ce que aucune équipe ne fait ici dans le Bulgare. Nous voulons sommer les points. Nous pensons en classifier. Un écart permanent entre ses ambitions et la réalité de la première Ligue bulgare. Vendredi en déplacement chez le promis de Véroïa, le champion peine à attirer la foule. Moins de 1000 personnes se présentent au stade, toutes reconnaissantes pourtant du symbole qu'incarne Ludo Goretz pour le football national. Nous voulons beaucoup de радость sur les autres stadions dans l'Europe. Et nous voulons que nous voulons être heureux. Devant une poignée d'ultra venue de Rasgrad, Ludo Goretz et ses six Brésiliens corrigent un adversaire bien incapable de lui offrir une répétition européenne. Une victoire 5 à 1 trop facile qui relativise le règne sans partage du club en Bulgarie. C'est vrai, chez nous, il n'y a personne qui est connu comme grand star, comme les Cavani, etc. Nous, c'est une petite équipe quand même au niveau de l'Europe. Mais on n'a pas peur de Paris. Ludo Goretz, un club condamné aux exploits en Europe, mais programmé pour les réaliser. Sous-titrage Société Radio-Canada